Fidèles de Congo France Télévisions, bonjour, bonsoir, ça dépendra bien sûr de l'heure à laquelle vous allez nous suivre parce que cette chaîne de télévision est suivie non seulement à Kinshasa mais aussi à travers le monde. Ici à Kinshasa, nous sommes sur TNT et Bluesat. Vous pouvez aussi nous suivre comme ça sur YouTube Congo France Télévisions ou encore sur www.cftv1.com et encore www.congofrances.tv Comme vous le savez, l'actualité ne cesse de grandir en chaque jour. Et aujourd'hui, ensemble avec un invité dans CF Exclusivité, nous allons débriefer l'actualité. Nous allons parler de ce qui se passe dans notre pays sur le plan politique, social et pourquoi pas aussi culturel puisque déjà il faut le signaler, c'est 30 juin à Kinshasa, ça sera un événement, un événement qui est beaucoup attendu, beaucoup, beaucoup, beaucoup attendu bien sûr. C'est le concert de Wenge, Musica 4x4, tout terrain, au stade de Martyr, à l'occasion bien sûr de festivités de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Nous n'en sommes pas encore là, nous allons débuter cette émission bien sûr avec l'actualité politique. Mais avant tout, nous disons bonjour à notre invité Dédé Amouli. Bonjour M. Gaëtan Vandal, très ravi d'être parmi tes invités. Je ne sais pas si je suis le 40e déjà, mais je crois que je suis entre les trois premiers de ces plateaux. C'est un plaisir et ravi à tous ceux qui nous suivent en ce moment-ci. Vraiment, je crois que Beauvan a cette grande chaîne qui vient de se réveiller, Congo France Télévisions. Je n'ai pas qu'à côté, Dieu a permis à ce que je sois invité aujourd'hui. Beauvan à vous, j'ai vu le plateau, j'ai vu l'équipe technique, ça ne m'est pas droit au cœur. Et je crois que le lendemain de Congo France Télévisions, si c'est le mot, le boss, si c'est le mot, les boss, vraiment l'équipe technique, il faut toujours que soigner, c'est eux qui font que la télé. Je crois qu'il y aura de merveille demain. Voilà, vous l'avez sans doute compris qu'on sera bilingue dans cette émission. Une façon pour nous, il y a que le côté de la télévision, il y a que le côté de la télévision, il y a que le côté de la télévision, il y a que le côté de la télévision. La guerre à l'est de la République démocratique du Congo, on en parle, ça défraie la chronique. Le Congo est agressé par le Rwanda et notre analyste politique de ce soir va nous aider quand même à comprendre cette guerre. Dédé Amouli, on a décrié, on a parlé de cette guerre avant, les Aki Loko Alisolo ont caché le Rwanda, soit on ne parlait pas du Rwanda, mais aujourd'hui c'est connu que la RDC est agressée par le Rwanda. Une petite analyse par rapport à ce qui se passe au niveau de l'est du pays. Bon, ça fait trop mal, on est Congolais, c'est notre pays, c'est notre nation, on est frères et amis du Rwanda, on les a aidés à même reprise avec tout ce qu'il y a eu comme problème à leur niveau. Mais c'est qu'on comprend bien en ce moment-ci, ils veulent vraiment marcher sur nous, ils veulent vraiment nous prendre comme des femmes. Ça fait trop mal quand tu as un frère qui a des difficultés, tu l'aides, tu l'aides à chaque fois qu'il a de problème. Et en fin de compte, la personne vient pour te filer le doigt à l'œil, je crois que ça n'ira pas. Le problème du Rwanda, ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui. Vous savez, le Rwandais a commencé à venir au Congo, ça fait deux années. Les Rwandais ont été quand même, on travaillait avec Mobutu vers les années Mobutu, quand Mobutu dirigeait encore. On a connu le directeur du cabinet du chef de l'État, Mobutu Sese Seko, Bisseng Imana, qui a géré même le cabinet du chef de l'État qui était tout dit. On a connu beaucoup, moi j'ai étudié avec le Rwandais, je crois en première année ou deuxième année secondaire. Si je me rappelle, il y avait Ndai Rontouari et son frère Ndobabaoundé. On a étudié avec eux à Lissanga, c'était des amis. Leur père travaillait à R. Zahir à ce temps-là. Alors aujourd'hui, il y a une politique que Kagame a menée. Une politique, moi personnellement, je me dis que derrière lui, il y a une main noire où il y a de ses forces qui le poussent. Parce que quand un enfant provoque un grand frère ou une personne plus robuste que lui, très souvent il y a une personne qui le pousse pour que la personne s'efface et fasse des erreurs et les autres viendront pour intervenir. Donc il y a une forte politique des Occidentaux qui joue avec Kagame. On a compris au début. En défaveur de la RDC. En défaveur de la RDC parce qu'il doit profiter de tout ce qu'il y a comme richesse en RDC. L'autre pays a de richesse que nous n'avons pas choisi à ce que Dieu puisse nous donner cette grâce. C'est une grâce dont la population n'a jamais tiré profit depuis le début de cette nation qu'on appelle le Congo. La population ne tire pas profit de tout ce qu'on a. Il n'y a que des Occidentaux. On a commencé en 1881, d'après ce qu'il y a eu comme conférence de Berlin. Le Congo est passé à l'EIC, étant indépendant du Congo. Le Congo est passé au Belge. Avec le Congo belge, avec le roi Léopold II. Il n'y a que les Occidentaux qui tiraient profit. Ils ont amené Kasabubu au pouvoir. Quand Lubumba s'est opposé, tout ce qu'il y a eu comme désordre. Ils ont créé de rébellions, comment on appelle ça, de sécession au Katanga, de sécession des Gizenga à la province orientale. Tout ça, c'était le jeu des Occidentaux qui ne veulent pas lâcher ces pays. Ils ont amené Mobutu. Mobutu qui a eu la volonté de bien travailler et de donner le meilleur de lui. On a eu un Zahir qui était équivalent à un dollar. Mobutu s'efforçait. Mais les Occidentaux sont venus. Avec tout ce qu'ils avaient comme demande, le pays ne pouvait pas avancer. Quand ils n'avaient plus besoin de Mobutu, quand Mobutu était fini, ils ont créé l'Afdel. L'Afdel qui était le symbiose de Tutsi, qu'on disait, de Tutsi congolaise, Zahiroua et tout. On a même travaillé encore avec de Rouenlés au gouvernement. Au gouvernement, il y a eu Kabila, un musée, qui est un patriote, qui est un nationaliste, qui a joué bien son jeu. Certes, en fin de compte, c'était défavorable. Il a été trahi par la suite. Il a été assassiné. Mais Kabila Mouzé a joué un jeu que j'apprécie énormément. Aujourd'hui, il est parmi nos héros du pays. Parce qu'il a accepté. Ce n'était pas lui le puissant de l'Afdel. On l'a choisi parce que c'était un Katangue. Il était, comme on dit, de père et de mère. Ça fait un peu polémique ces derniers temps. Il a été vraiment un vrai congolais. Et eux, ils étaient conscients que c'est lui qui est… Il fallait passer par un congolais. De souche, il y a eu Nandou Kissa, c'est lui qui a été assassiné en cours de route. Je crois qu'il n'a pas eu le cœur de jouer le jeu que qu'a joué Kabila. C'est-à-dire de se faire un qui zingue au milieu des intelligents. Donc, tu te fais un con au milieu des intelligents. Mais tu sais qu'on prend le compte. C'est toi qui t'ireras profit. Je comprends. Nandou n'a pas pu le faire. Nandou a cédé à ça. On l'a fusillé ou je ne sais pas quoi là. Il s'est arrêté en cours de route. Mais Kabila est venu quand même. Il a joué le jeu jusqu'à la fin. Il est venu. Il leur a donné le poste. Il y a Bizi Makara qui était aux affaires étrangères. Il y avait Bouguera qui était le secrétaire général de l'Afdel. Lui, il est resté, je crois, le secrétaire général de l'Afdel. Et il y a eu James Kabarebe qui est devenu le chef d'état-major général de la République démocratique du Congo. Il y a eu de généraux. Il y a eu de soldats. Il y a eu ce qu'on appelle brassage entre l'armée Afdel et le phare d'essai d'ici. Et Kabila savait en fin de compte que ces gens ne sont venus que pour mater notre République et enrichir leur pays. Tirer profit de richesse de notre pays. Après, tout ce qu'il y a eu comme génocide chez le Rwandais vers les années 1994, le Hutu était envoyé ici. Le Tutsi a eu le pouvoir avec Agamé à la tête. Il a commencé par mettre un président, un Bizimou, je ne sais pas, qui était fantôme, qui ne faisait rien, qui était marionnette. Et en fin de compte, lui-même a eu le pouvoir. Et il savait que pour réélever l'économie de son pays, ça devait dépendre de la RDC. Et c'est par là qu'il a encouragé cette rébellion. Il a créé cette rébellion de l'Afdel comme la population congolaise. On avait marre de Mobutu qui a amené le pays à un niveau où il n'y avait que ceux qui étaient proches de lui, qui tiraient profit du pays. La population les a acquis comme de zéro. Il n'y avait que de Covid-19, pas de classe moyenne. Oui, on a passé ce moment-là. Les années 90, il y a eu le pillage en Nantia. Il y a eu le pillage en 93. Vraiment, l'économie, le tissu économique du pays était par terre. Donc, on ne pouvait pas dire le contraire. Je me rappelle même qu'en 94, sur moi, à la maison, on n'avait pas de télé. Mon père était incapable d'acheter une télé. Donc, on a passé des moments très durs. Très, très durs. Il y avait à manger et tout. Là où mon père travaillait, l'entreprise était en faillite. On a passé des moments durs. Donc, en ce moment-là, il n'y avait personne qui pouvait garder encore le pouvoir de Mobutu ou soutenir encore le pouvoir de Mobutu. Parce qu'il y avait une galère qu'on ne pouvait pas... Et la population, carrément, l'avait lâché. Vraiment, l'avait lâché. Vous voyez même, à son arrivée, quand il était malade, quand Mobutu est arrivé, la population attendait de lui de nommé Feu Etienne Tshisekédi comme Premier ministre. Et c'était la seule façon que Mobutu pouvait faire en ce moment-là pour ramener sa confiance ou ramener la confiance de la population à sa personne. Malheureusement, il a nommé Kengo. On a eu ce qu'on a eu. L'Abdel est venu au pouvoir. Le Rwandais sont venus au pouvoir. Kabil a joué son jeu. Le jeu était exact. Et il les a mis à la porte. Mais ce qui manquait à Mouza un tout petit peu, c'était la diplomatie. Il a fait beaucoup de choses brutalement. Et il ne s'est pas bien sécurisé. Oublions que les Occidentaux étaient derrière ces jeux-là, étaient derrière ces gens-là. Alors, au lieu d'harmoniser une fois de plus avec les Occidentaux, il n'a pas harmonisé. Il a, comment dirais-je, chassé des ambassadeurs des États-Unis. Il a tiré à bout de temps sur les Occidentaux. Tout ça. Mais ta sécurité n'était pas encore bien fignolée. Tu n'avais que 2-3 ans au pouvoir. Non. Et qu'on pouvait jouer un jeu derrière ça. Et on a perdu Mouza. On a perdu Mouza, c'est un regret de toute une population. Et si on a perdu Mouza, c'est ces gens-là qui étaient derrière. Moi, quand Kabil al-Fis est venu au pouvoir, quand on a traité Kabil al-Fis de Rwandais, on l'a traité de tout ce qu'on a traité. J'étais favorable en ces temps-là de tout ce que les gens disaient par rapport à Kabil al-Fis. Mais aujourd'hui, je change de discours. Ok. Je change de discours. Pourquoi ? Si une personne se présente, mais peut-être Kabil a des politiques en âme et de tout ce qu'il veut. Vraiment, je serai contre. Parce que j'ai compris que Kabil a fils aimé aussi ces pays. Et beaucoup. Et il a joué à une politique pour gérer cette situation jusqu'à là où nous sommes. Ok. Vous comprenez ? Il y a eu le M23 pendant que Kabil a y été. Il y a eu de Cécile, il y a eu de Cécile, il y a eu de Cécile. On ne comprenait pas. Mais là, avec le Rwanda qui était voilé. C'est ça, toujours, c'est toujours. Tout ce qu'il y a comme rébellion à l'est de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas le Congolais. Sauf que, il y a de Cécile Congolais qui font partie et qui tirent profit de ça. C'est par là. Il y a eu un débat qui s'est passé dernièrement. Entre le dire de l'IGF au niveau de l'extérieur. Quand il a fait une déclaration disant qu'au Congo, il n'y a pas de guerre. Les gens ont polémiqué là-dessus. Mais je suis passé dans un plateau pour expliquer qu'au Congo, ensemble, jusqu'à prêtre du contraire, on n'a pas de guerre. Parce que, si on parle à la... Mais, lorsqu'il y a une agression, on parle quand même d'une guerre. Non. Le Congo est agressé. Le Congo est agressé. Jusqu'au discours de l'IGF. Non. L'IGF a dit qu'il n'y avait pas de guerre. Ok. En sorte, jusqu'à prouver du contraire, aujourd'hui, notre pays n'a pas de guerre. Officiellement. Officiellement, parce qu'on ne s'affronte pas avec le Rwanda. Il y a la guerre en Ukraine. On appelle ça la guerre en Ukraine. Parce que l'Ikraine est agressée par la Russie. Avec de preuves. Mais nous, on est agressé par le Rwandais. Mais sous coulisses. C'est par là. Notre pays, jusqu'à prouver du contraire, on a du mal à attaquer directement le Rwanda. Le Rwanda. On ne sait pas faire la guerre. On ne sait pas faire la guerre. Et c'est qu'on a comme guerre ici. En bon français, on appelle ça de guerre asymétrique. Ce sont des guérillas. Ça veut dire. Un rébelle qu'on croit être rébelle, mais c'est Gaëtan. Vandal. Qui est le fils de Agape Vam. Il dort chez lui à la maison. Il se réveille. Il prend son thé. Il achète son pain. Comme tout le monde. Il a eu une chérie quelque part. Mais le soir, il t'a dit, je fais un tour au travail. Mais il va se retrouver dans leur clan. On appelle. Parmi des milices. Parmi des milices. Et c'est une guerre très difficile, une guerre asymétrique. Parce qu'on essaie de détecter les nennies. Les nennies font partie de la population. Donc les Congolais traîtent. Et la population ne s'est pas dénoncée. Non. Parce qu'eux-mêmes font partie de ces rebelles. Pour dénoncer, il faut connaître. Que M. Gaëtan, en allant au travail. Il fait partie de ces milices qu'on appelle ADF1. C'est là qu'on déco et tout. Mais il rentre là bien le matin. Il est avec vous. Mais là, c'est qu'il y a une comme tuerie. À telle place, à telle place. C'est lui qui connaît qu'il y a deux personnes qui sont contre nous. Qui sont à telle place. Ils seront à telle place, à telle heure. On ira faire notre opération. Vous dormez, il vient. Et aujourd'hui, quand on a une guerre asymétrique, on a une guérilla. Donc, ça veut dire qu'on a une population aussi traître. On a des Congolais qui sont des traîtres qui sont entre nous. Impliqués. Impliqués. On n'essaie pas d'imbocher une fois de quitter les groupes armés. Mais attends, ils sont nombreux dans le Parlement. Qu'ils soutiennent. Ils se font de millions de dollars. Il y a des députés de ces coins-là. Ils se font de millions de dollars en soutenant ces guérillas. C'est tout ça. Il paraîtrait même que chaque député a une petite milice à lui pour protéger sa mine d'or. Tu comprends. Et ces gens-là voudront parce que la guerre termine à l'est du pays. Aujourd'hui, si le chef de l'État, moi je n'ai jamais été de l'UDPS, moi encore de Félix Chissakedi, je suis journaliste politique, je suis analyste indépendant, je suis Congolais. Si le chef de l'État ne déclare pas une guerre ouverte avec le Rwanda, pour déclarer une guerre, il faut qu'il y ait une preuve. Parce que nous connaissons déjà qu'au Congo, on a des Rwandais qu'on appelle, donc des Rwandophones qu'on appelle les Badi Amulengues. Que moi, pour toi, signer l'ordonnance dans les années 70, leur donnant la nationalité congolaise. Donc c'est déjà un problème à vie. Depuis toutes ces années, ils ont constitué une communauté. Évidemment. Ils vivent ensemble avec nous. C'est à pied. Vous comprenez ? Donc, pour le mettre hors ces pays, c'est pratiquement impossible. C'est l'histoire de Kosovo, que beaucoup de gens ne savent pas, la guerre qu'il y a eu au Kosovo. Ce sont les Albanais de l'Albanie qui ont eu de mésententes entre eux et il y a eu une partie de la population qui s'est réfugiée en Yougoslavie. Mais ce n'est pas Yougoslavie, Tchécoslova qui. Ils les ont reçus. C'est la guerre qu'on a connue. La guerre qu'il y a Kosovo, les Occidentaux sont venus, ils se sont impliqués. C'est la guerre qu'il y a Kosovo, les Occidentaux de l'Albanie, et les Occidentaux de l'Albanie. la politique qui est en train d'être menée ici. C'est ici qu'on veut créer cette politique. Je ne cesse de dire aux gens. Le jour où le chef de l'Etat, on lui a posé la question à Londres si j'ai bonne mémoire. Si le Banyamoulin était de Congolais, il a répondu quoi ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'ils étaient de Congolais. Parce que c'était une question piège. S'il allait oser dire qu'ils n'étaient pas de Congolais. Et le Banyamoulin est allé voir la communauté internationale. On part au Rwande, on nous dit qu'on est Congolais. On est au Congo, on nous dit qu'on est Rwandais. Donc nous, on ne sait pas partir. On est en insécurité. Qu'est-ce que la communauté internationale viendra ? Il viendra imposer à la République démocratique du Congo de leur donner une portion de terre. Et en fin de compte, il y aura une République qui sera créée, de Banyamoulin. Et cette République-là, comme ils sont rwandophones, ils vont le coller là-bas. Ils ont tenté ce jeu-là, ça n'a pas réussi. Roubaix a tenté avec le jeu de la commune rurale, avec Minemboe, commune rurale. Il a défoncé le chef de l'État à Keipo, a installé commune rurale. Le chef de l'État l'a bloqué et s'invité. Mais la zone CKM 23, la guerre, quelle solution ? La solution est unique. Nous ne pouvons pas faire la guerre au Rwanda. C'est ce que le Rwanda cherche. En somme, le Rwanda veut qu'on lui fasse la guerre. Il sait qu'on va l'agresser. On va le bousiller. Il le sait. Mais il y aura une petite communauté rwandophones de notre République qui vont pleurer, qui seront en insécurité. Et ils vont appeler rapidement la communauté internationale en leur disant, ah, vraiment nous on est en insécurité ici. Comme il y a la guerre entre le Rwandais et le Congolais, comme le Congolais nous traite déjà de Rwandais, on ne sait où partir. Et la communauté internationale viendra parce que la communauté internationale protège toujours le faible. On créera une zone tampon. Bon, il y a un congolais, il y a un Rwandais, à partir de ma belleur, il y a un autre, il y a une autre, il y a un Tiberi qui a eu sauré. Même quand il y a un monde qui a été à la distance, il y a deux, 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 il y a deux. Mais le dix zones qu'il y a, il faut gérer ces zones tampon-là. c'est ça maintenant le danger c'est par là même quand on a commencé à chercher directement le gouvernement s'est imposé pour dire évite il y a eu même un soldat congolais qui est allé jusqu'au rwanda il y a un soldat congolais qui est tant très simple je crois qu'il y a eu ces funérailles il a été salué en euros en euros par la population de goma j'applaudis parce qu'il en avait ras le bol c'est un monsieur qui venait de bougadang à la mara il y a la guerre ils ont revenu à goma et il n'a pas supporté l'humiliation il a ajouté un fusil d'un côté de la guise a fusillé deux militaires l'essentiel pour lui il n'a pas parce qu'il n'a pas supporté l'humiliation et les gars qui il est parti faire le geste je comprends peu donc en parlant de ces deux sujets clôturés nous devons protéger le jeu des occidentaux de rwanda c'est un jeu c'est pas que félix est à félix à lema donc ça sera pas de compter du jour au lendemain c'est pareil pour ukraine il y a toutes ces forces qui sont derrière voilà et aujourd'hui le monsieur le monsieur regrette parce qu'ils sont eux qui ont un menu à l'erreur voilà nous allons passer à autre chose c'est à dire l'actualité est aussi dominé par la libération ou encore l'acquittement de vital kamerai après toutes ces faits toutes cette fêtons qui a été voilà il a été accusé pour détournement de plus de 55 millions de dollars et aujourd'hui vital kamerai est acquitté salué par une certaine couche de la population d'autres qui décrit quel est votre aladis bon le professeur kamerai c'est il fut mon professeur à l'ipen en jeu 1 il nous a donné il était en étant change commerciale à l'ipen en jeu 1 avec des amis comme de jacques indala gabi amandala jpn kabongo c'est un peu la première promotion de science commerciale à l'ipen c'est évident on l'appelait à ces temps-là professeur bougie parce que tous ces exemples étaient liés à sa femme bon sa femme que madame mamik bogie et ses entreprises comme en comptabilité l'entreprise bougie la troupe on l'a surnommé le professeur bougie c'est je résume ça monsieur que je respecte énormément il est très intelligent trop voir même quand il parle ça me fait plaisir de voir un professeur que je suis passé par lui qui parle de la sorte alors je crois que je ne sais comment critiquer c'est un papa pour moi mais je crois que l'état congolais vita caméra c'est un monsieur c'est un homme politique qui pèse c'est un homme politique stratège mais par rapport à ces moments où ils ont géré le pays ensemble avec le chef de l'état il y a deux trois quatre choses que j'ai pas aimé je le dis franc c'est il me connaît personnellement le professeur caméra me connaît personnellement mais il y a deux choses que j'ai déjà aimé je sais pas si c'est inconsciemment que le présent caméra a fait a poussé le chef de l'état à commettre ces erreurs là où lui et le chef de l'état ignoré par exemple le directeur du cabinet du chef de l'état a été nommé par ordonnance présidentielle qui devait être contre signé par le directeur du cabinet sortant c'est-à-dire némi mulania chose étonnant l'ordonnance nommant le directeur du cabinet du chef de l'état félix antoine tu sais qu'elle dit donc nommant vital caméra comme directeur du cabinet le contre salle de l'ordonnance a été signé par vital caméra c'est inacceptable ok ça veut dire que tu travailles ailleurs monsieur comme au france télévision de nom et toi tu comptes et signe la nomination mais nom et les égaux comme ça y est on amoure ça c'est une mérion directeur du cabinet et directeur de programme de congo france télévision aujourd'hui mais avant tout il y avait une personne qui moussa les séries à ce qu'ils aient née la chômage mais avant ça l'intérim le toyo remplacer il fait l'intérim c'est un peu comme une remise et reprise la première à l'état il ya toujours eu continuité de l'état mais quand on l'a dit que le déjeuner le coup on a bandité on l'a dit mais on a dit qu'un poste est un avis de tête c'est une chose qu'on aille remplacer donc mais quand le cabinet est sorti de la présidence ou du de la poste est un président le cabinet du chef de la cabine est fait qu'il a la nannoué yambi fachi a constitué le cabinet de l'ayem parce qu'il a remis et reprise mais dans ordonnance vérifie ordonnance nommant caméra c'est caméra qui a signé le contre est un directeur du cabinet et ordonnance nommé directeur du cabinet voilà mais là on est dans son acquittement deuxième erreur caméra c'est dit sa chef de l'état dans la constitution la constitution nous dit le chef de l'état a une vision le chef de l'état n'a pas un programme le chef de l'état a une vision comme caméra on avait qu'on appelait révolution de la modernité qu'on appelait cinq chantiers et la vision du chef de l'état il l'amène chez le gouvernement le gouvernement détache la vision en palier et partage par ministère de l'économie du chef de l'état il l'amène chez le gouvernement le cabinet du chef de l'état ne peut pas mettre un programme du chef de l'état pour travailler là dessus le cabinet du chef de l'état ne travaille pas en exécution le cabinet ce sont les conseillers du chef de l'état ils n'ont pas le pouvoir sur le gouvernement un ministre nommé est validé par l'assemblée nationale parce que les nommés ont l'assemblée nationale et ton ministre a créé le programme il y a 100 jours et ça c'est le cabinet il y a mon réseau chapeauté j'ai un ministre de finance j'ai un ministre de budget finance et puis pour centra là on est tout qu'on sort chaînes de dépenses mais ministre est-ce qui était dans ma camboa là bon j'ai été le conseiller carabansala donc déjà le début était noir parce que ça se fait pas et c'est pas à vous d'être camére qu'on doit expliquer ça parce que il est plus intelligent que moi donc pour me dire que il m'a déjà donné cours donc je me considère nasser à camére et musika c'est que je fais comme analyse je me pose la question si lui ne le savais pas côté des tournements bongo nous avons dit que Dieu est correct et tout s'est payé ici bas tout s'est payé ici bas absence de preuves vitale caméra et acquitté tout s'est payé ici bas ici bas à la mbouka la mbouka la mbouka la mbouka la mbouka c'est un héros kénédiu badate donno mbawo y'a bisot mais c'est ton souffrir on achète le coca on achète le ceci on achète le ceci tout le monde parce que le congrès ne savent pas qu'il est contribuable d'une façon ou d'une autre chaque jour dans ta vie tu contribu n'a qu'est-ce il y a l'état redevance à l'été à la mbouka la mbouka la mbouka la mbouka la peint victoire la katia l'ipa un pistolet à deux à cinquante francs un peu de crédit la katia l'ipa pistolet y'a deux à cinquante francs et à la mbouka l'état à soutirera à wana chaque achat est un lip à wana a chait à unité d'ayou donc nous contribuions on est de contribuables pour la bidjé wana et vous venez comme ça mon tourneur ailleurs mais tous ces pays voilà nous allons passer cette fois ci parler de l'umumba les reliques de l'umumba revenu au pays c'est 30 juin on va lui rendre des hommages dignes de son rang des funérailles aussi dignes de son rang trois jours décrétés des délais national votre petite analyse par rapport à à ce qui s'est passé il faut prendre de la belgique à l'umumba chi jusqu'à ici à kinshasa où l'umumba est honoré je pense que il fallait le faire oui vous savez ce sont de mémoire de ces gens qui ont fait parce qu'aujourd'hui nous soyons quand même libre qui aient indépendance de notre pays qui aient cette évolution de la démocratie tant soit peu de notre pays c'est une personne qui s'est sacrifiée totalement et je me rappelle mon père me disait la lettre de l'umumba qu'il a laissé à sa femme il a demandé il a demandé à un de ses gardes qui devait aller à la toilette si on pouvait lui donner un papier pour qu'il aille avec à la toilette ça m'échappe mais mon père me disait parce que mon père était vraiment un lumbiste et il a demandé à notre garde le stylo il a écrit une lettre à sa femme il a dit une chose à sa femme que je veux mourir je ne laisse rien de spécial à mes enfants comme héritage mais sachez que seul héritage que je vous laisse l'héritage que je vais vous léguer c'est mon nom mes enfants vont étudier derrière mon nom mes enfants vont vivre derrière mon nom mes enfants et mes petits enfants seront de grands derrière mon nom il n'a rien laissé étant premier ministre on connaît la personne la parcelle de l'umumba du boulard du 30 juin il n'a pas laissé les immeubles que tous ces ces braqueurs de la république ont par ci par là il y a l'immeuble mouakala il y a deux niveaux trois niveaux la bandale il n'a presque rien laissé mais au moins il a laissé un nom pour ses enfants il est mort il a marqué l'histoire il a marqué l'histoire de ses pays il s'est sacrifié pour ses pays et aujourd'hui quand je vois encore de congolais en train de critiquer on y a un budget colossal pour la l'inou mais l'inou wana et y en importance ça représente son corps nous connaissons l'histoire l'umumba mpolo okito ba moun yon sowa bouaka ba moun acide sulfurique batikale l'okote ba limwa heureusement pour la l'umumba yaya yaya militaire abeta ka ekrosa moun doki na moun oko et bo kaka e l'inou wana n'akina kou lakissa mindele l'inou wana compreuve que l'umumba moun deli a gardam n'est spa l'inou wana kakamon kiyona c'est toute sa personne en fait devine aujourd'hui Gaëtan Vandal tu es un enfant et puis moi j'ai demandé à l'école à l'école à l'école qui papa n'a eu à coufie mais l'issapie à papa n'a eu mon petit cali nous autres on m'a dit papa n'a eu un bambi si baliango par exemple mais on va retrouver quand même l'issapie il faut mon an c'est ce que le chef de l'état aujourd'hui a valorisé reliquat il y a des autres il y a de l'oumumba parce que c'est important les gens se posent des questions est-ce qu'il fallait un cercueil pour ça est-ce qu'il fallait autant d'argent dépensé c'est le total corps de l'oumumba qui est là c'est l'esprit de l'oumumba qui est dégagé c'est l'esprit de l'oumumba qui a été emprisonné c'est l'esprit de Paulo Maurice c'est l'esprit de comment dirais-je okito ils ne sont pas partis ils ne sont pas partis en vain ils n'ont pas cédé aux occidentaux et aujourd'hui on a eu quand même cette liberté face aux occidentaux parce qu'il y a de ceux qui se sont sacrifiés une parenthèse juste une parenthèse j'ai regardé là où on a tué on a enterré Bamba Anani Mahamba et Kimba nos enfants aujourd'hui iront le 30 juin à la stade de martyr de la Pentecôte mais ils ne savent pas l'histoire pourquoi à la stade de martyr de la Pentecôte parce qu'il y a eu quatre politiciens Kimba Bamba Mahamba et Kimba Bamba Mahamba et hein qui ont été pendus on les a pendus par Mobutu aux vues eux ici de tout le monde parce qu'ils ont refusé la dictature de Mobutu je regrette jusqu'à preuve du contraire même le chef de l'État tu sais qu'il dit même le président Kabila ils ne veulent pas valoriser ces gens-là Mouze quand il est venu la première de choses à débaptiser stade de martyr à débaptiser stade Kamanola stade de martyr de la Pentecôte et que nos enfants aujourd'hui doivent arriver à la stade le 30 juin il y a le monument il y a Bamba il y a Mahamba il y a Kimba et tout parce qu'il y a Mahamba c'est un stade un stade de martyr de la Pentecôte parce qu'ils ont été pendus par Mobutu donc moi je suis là il y a les milliers dans le bout de l'État et le papa il y a de l'État c'est un stade de la Pentecôte il y a de la Pentecôte et il y a un fils qui a dit son dernier mot si on est en préparant un coup d'État mais si on n'est pour rien dans cette histoire après notre mort mon lit est un quota tu n'as pas toi tu n'as pas tu es vivant 15h mon lit est un quota il y a une histoire vraie à vérifier mais si je te montre aujourd'hui je veux t'envoyer comme je n'en ai pas je veux t'envoyer ma vidéo ou il y a ma cimetière dans le bar il y a un cimetière qui est un un zamba tu as un stade des martyrs de la Pentecôte un martyr de la Pentecôte il y a un zamba il y a un cimetière il y a Kimba Kimba il y a le premier ministre je crois en 66 Mamba ministre Bamba ministre Anani cherchons à valoriser ceux qui ont lutté pour le pays ces fédérailles ne sont que normales évidemment voilà nous sommes en train de chuter on a soulevé le point du 30 juin le concert du groupe Wenge nous sommes 4x4 tout terrain les politiciens fisticent cette production entre guillemets de réconciliation pour l'année n'est pas la journée indépendance la journée de réconciliation pour réduire la distraction bon ça c'est un sens de jaloux qu'est-ce qu'on appelle la distraction est-ce que la production de Wenge Muzika est-ce qu'il y a l'état congolais il y a la guerre à l'est il y a ceci il y a la guerre à l'est c'est ce qu'il s'est dit 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 la boîte qui est là il y a une car Tanzania partout ils ont dit les généales c'est ce qu'il y a la guerre à l'est je n'ai pas dit je n'ai pas dit mais je n'ai pas dit je n'ai pas dit je n'ai pas dit mais je ne lui dis il y a une rencontre de football au stade de Martin oui il y a une guerre à l'est ils rencontrent je n'ai dis de très bien ceux qui rencontrent les pompiers et tout qu'on sont là il y a une guerre à l'est je n'ai dit qu'on appelle ce sont de distraire les gens comprenez c'est leur travail ils font leur travail ils ont eu un contrat un jute qui tire profit moi j'ai connu Wenge j'avais 10 ans parce qu'il n'y a personne qui peut me parler de Wenge c'est pas une histoire qu'on peut me raconter Wenge c'est moi donc Dede Amoulié pour la production du Wenge je suis pas pour ça doit être fait bêta ma moussa à la banque on y a monique et Wenge fait bêta t'ai yé pati la moussa à la moussa là yé d'accord on conclut par l'île à Gilles Alinguete à la traque de détourneur de dénié public non mais M. Gaëtan moi je crois que chaque jour je passe à la télé j'ai dit toujours une chose où on aime le Congo où on ne veut pas aimer le Congo parce que le travail que fait Gilles Alinguete c'est au profit de nous c'est au profit de l'ordre social on a connu la DGI la Direction Générale des impôts gérée par ceci gérée par Nani Oasuka comment il s'appelle encore le Mouto Matata c'est le Yala Gouli il est passé par là avant qu'on m'amène le ministre de finance gérée 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 est-ce que la DGI c'est ça la recette il y a un milliard cinq cent millions de dollars d'exercice moco annuel jamais aujourd'hui la DGI avec le pasteur Barnabé et Mouakadi nous nous a dit Dato qui avait 16 milliards de dollars chaque mois il n'a pas parlé d'année et voilà que les choses ont changé mais attends demain le lendemain on peut avoir un budget de 10 milliards de dollars de 15 milliards de dollars et la vie va changer petit à petit pourquoi vous ne voulez pas soutenir une personne qui est venu contrôler les détourneurs les détracteurs leur coincer c'est la police aujourd'hui de ces entreprises publiques de ces régies comment dirais-je qui gère l'argent du pays aujourd'hui les gens nous débranchent ce n'est pas le dieu mais aujourd'hui le président a laissé libre cours à l'inspection générale de finances ça existait toi tu es un directeur de finances le premier ministre est elle que tu sais qu'il travaille à l'inspection de finances il travaille à l'IGF aujourd'hui il y a eu le problème un tout petit peu n'a failli le pourquoi mais parce qu'il a applaudi le chef est-ce que Adolf Mouzit va applaudir Alinghete parce que Alinghete a l'argent à corrompre Mouzit parce que c'est une personne qui a travaillé dans cette boîte à Yébi boni boni ma retravaille quand lui Mouzit était là et il voit le travail que Alinghete aujourd'hui a mis en place pour coincer les détourneurs coincer les détracteurs dans le temps ses services à Yébe quitte la régie des eaux qui lui a dit merci beaucoup papa, il y a des inspecteurs de la finance ah, il y a des gens qui ont dit maman qui a dit maman qui a dit nous sommes arrivés à la fin papa, qu'on a raté tout le monde est raté dans le régime des jeux de la gare il y a eu pourquoi, il y a eu un peu de la vie il y a eu un peu de la cousine il y a eu un peu de la prison c'est la fin de la mission Dédé donc mon dernier mot je veux demander à tout le Congolais soyons derrière Alinguet que tout le monde Alinguet ce n'est pas de l'UDPS Alinguet ce n'est pas de l'UNC Alinguet est aujourd'hui au service Alinguet est aujourd'hui au service de la nation Alinguet est là pour éviter tous ces détracteurs tous ces gens qui détournent l'argent qui nous appartient qui doit venir dans nos assiettes, le social le Congolais doit avancer pour que ça avance il faut que ces gens-là il faut qu'Alinguet existe et aujourd'hui cette Alinguet est venue aujourd'hui il y a le résultat je crois que tu as suivi ce Gaby Loubiba à l'OCC aujourd'hui les agents de l'OCC va chez Gaby Loubiba à l'OCC vérifie il y a une augmentation de salaire va aujourd'hui je termine va aujourd'hui ce transco là où il y a mon frère Tchipipamba aujourd'hui ces pays commencent à doter de bus à travers des provinces chose qu'il n'avait pas on n'avait pas de transco à Mbattaka ni à Pueyo ni à Goma mais aujourd'hui il y a quand même un monsieur conscient qui fait un travail exceptionnel on a des présidents de province c'est une joie donc soyons Congolais il faut applaudir ceux qui font du bon travail merci beaucoup on a un ministre au niveau des affaires foncières de recettes que les affaires foncières font aujourd'hui pour notre caisse de l'Etat va vérifier s'il y a eu déjà un montant du genre du ministère des affaires foncières qui a versé aux caisses de l'Etat à la caisse de l'Etat des montants que Molende est en train de faire nous sommes arrivés à la fin fidèle merci de nous avoir suivis vous l'avez compris CF Exclusif c'est cette émission qui vient chez vous exclusivement pour vous apporter toutes les réponses aux questions que vous avez les rendez-vous c'est déjà très prochainement merci à l'équipe technique et bye bye